C'est l'heure du premier podcast de notre série Boche 64, un jour, un élu. Aujourd'hui, Franck Lamas est notre investi et nous allons parler avec lui de son expérience. Nous appelons donc Franck Lamas. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, vous êtes élu conseiller départemental du canton Pau-1 depuis plus d'un an maintenant, à seulement 27 ans. Vous êtes également doctorat en droit de l'environnement à l'université de Pau et des pays d'Adour et vous avez grandi dans le quartier Saragossa-Pau. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette première année de mandat. Vous avez donc été élu pour la première fois en juin 2021 en binôme avec Stéphanie Mazar. Dites-nous, vous vous attendiez à quoi au départ ? Au départ, d'abord, je m'attendais à être un peu considéré comme le jeune de service. J'ai été élu à 25 ans, c'est jeune, et donc je débarquais un peu dans un monde nouveau. Mais très rapidement, je crois qu'à force de travail aussi, j'ai été considéré comme tout autre élu et donc ma parole est considérée comme celle de mes collègues. Je m'attendais aussi à pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de mes convictions. La lutte contre les discriminations, contre le racisme, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre le réchargement climatique, etc. En fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple parce que d'abord, le département a des compétences précises et donc on ne peut pas systématiquement mettre en œuvre nos convictions. Et puis aussi parce qu'on se situe dans l'opposition. Du coup, on réfléchit à d'autres moyens d'action, que ce soit des motions déposées lors des sessions, où alors le militantisme peut prendre le pas et donc on va manifester, on va parler aux gens sur les marchés, etc. pour faire vivre ces convictions-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? D'abord, une certaine forme de méconnaissance des urgences de la part de certains membres de la majorité sur des sujets tels que l'urgence climatique, l'environnement, où on constate même parfois une certaine forme de déni. Et puis aussi une déconnexion à la réalité. Je parlais d'urgence sociale. J'ai vu ce que c'est de ne pas terminer les fins de mois, d'avoir de grosses difficultés à payer les factures. Et la deuxième chose qui m'a réellement surpris, c'est la diversité des thématiques. La diversité des sujets que l'on a à traiter tous les jours. On peut passer d'une réunion le matin sur la sécurité sociale alimentaire, par exemple, sur la politique agricole, puis ensuite aller visiter un EHPAD, puis parler de la politique de l'eau, de la petite enfance, etc. On a vraiment une diversité de sujets qui fait qu'on doit s'adapter d'abord, surtout en tant que nouvel élu, et travailler très sérieusement pour pouvoir répondre à chacune de ces thématiques. Mais au final, en quoi ça a changé votre vie ? Alors, déjà concrètement, oui, on peut dire que ça a changé ma vie. D'abord parce que c'est un mandat qui prend du temps, qui demande une implication absolument quotidienne. Tous les jours, en tant qu'élu départemental, on a des choses à faire. Rencontrer les habitants, du porte-à-porte, être en commission, en réunion, travailler les dossiers. Et en fait, c'est vraiment une implication quotidienne. Également, ce qui a changé ma vie, c'est de pouvoir aider concrètement les gens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je prends un exemple en début de mandat, une bénéficiaire du RSA qui avait des difficultés à monter son dossier. Je l'ai aidée, je l'ai accompagnée. Puis à la fin, elle a pu obtenir ses aides et elle m'a remerciée. Alors évidemment, on ne fait pas ça pour les merci, mais mine de rien, de pouvoir aider les gens quotidiennement, ça change la vie. Merci beaucoup Franck d'avoir été le premier invité du podcast de La Gauche 64, Un jour, un élu. Merci à vous. Nous allons conclure cet épisode. Peux qualifier votre expérience d'élu en une phrase ou quelques mots ? Mon expérience d'élu, c'est du travail, évidemment. C'est beaucoup de plaisir et surtout une passion, celle d'aider les gens et d'être quotidiennement sur le terrain. Retrouvez bientôt d'autres épisodes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Gauche 64, Un jour, un élu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501